C'est une claque, le genre de claque qui vous retourne le ventre et dont vous mettez trois jours à vous remettre. Rien que ça. Un film qui interroge sur la fraternité, sur les rapports père-fils, sur la condition des enfants divorcés et aussi sur le fait d'avoir ou non un enfant préféré. Autant dire pas mal de sujets pour nous, pour la maison des maternelles, ce film. Voici l'affiche. Ça s'appelle Dans la forêt, ça sort mercredi prochain, le 15 février. Film de Gilles Marchand avec Jérémy Elkaïm et Timothée Von Dorp, qui sont nos invités ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour, les amis. Bonjour. Ça y est, Jérémy, il se croit dans Lille aux enfants. Alors, mais bonjour. On est ravis d'être là. Mais c'est un peu Lille aux enfants, ici. Oui, j'ai l'impression. Bah oui, il y a des enfants et des bébés partout. Absolument. Alors pour le coup, votre film, c'est pas vraiment Lille aux enfants. On va en parler. Pas tout à fait. Non, on peut pas dire ça. Mais bon, il y a malgré tout de l'idéal. Oui, il y a l'idéal. C'est ça. Timothée, t'as quel âge ? Bientôt 10 ans, le 3 mars. 9 ans. Ça va, ça te stresse pas trop, des émissions de télé ? Non. Non ? Oh, il est hyper détendu, j'ai l'impression. Il faut dire que vous détendez quand même. À la fois, le décor, Agathe, Benjamin, tout ça, c'est plutôt mieux. Oui, la maison est pas mal. Oui, on est bien. On est à la maison. Bon, on parle de ce film ? On parle de notre maison ? Allez, on parle de ce film. Ce film s'appelle « Dans la forêt ». L'histoire, Jérémy, comment la résumer en deux phrases ? Bon, c'est... En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans le point de vue de l'enfant, donc dans le point de vue de Timothée, qui joue Tom, qui est un grand frère. Et en fait, ils partent en vacances retrouver leur père, donc une famille recomposée. Donc c'est un père qui est seul et qui vit en Suède depuis quelques années. Vous êtes le papa. Un père un peu mystérieux dont on ne sait pas tout. Et ce père décide de les emmener dans la forêt et de s'enfoncer avec eux. Et il va s'y passer des choses un peu particulières. Dans la forêt, pour rejoindre une cabane où ils vont aller vivre le temps de ses vacances, cabane sans électricité, sans téléphone portable, sans téléphone... Voilà, une sorte de dénuement, exactement. Mais d'ailleurs, il y a un truc assez beau de... Il y a la volonté, je pense, pour le père, bien qu'il soit un peu défaillant, dérangé, tout ça, de partager un idéal. Ce dénuement dont vous parlez, qui serait presque en opposition aux dérives de nos civilisations. Vous parliez des portables. Il n'aime pas beaucoup les portables. Non, pas vraiment. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses. Bon, et évidemment, les choses se décalent progressivement. Il y a comme une sorte de glissement. On est toujours dans le point de vue de Tom. De l'enfant. Alors, n'en dites pas trop, on regarde un extrait de la bande-annonce. Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez ? Tu m'appelles mon nom ? Non. Pourquoi ? Où est ton frère ? Tu peux pas nous garder ici ? Vous partirez quand je le déciderai. Tu l'auras vu ? Celui qui t'appelle le diable ? Papa, il part rentrer. C'est la dernière fois que tu le vois. Tu sais que t'es différent, pas vrai ? Tu vois des choses. Voilà, bande-annonce qui est très bien faite, ça reflète bien. Je trouve l'ambiance du film légèrement angoissante. Timothée, ça te dirait dans la vraie vie des vacances comme ça ? Comme j'aime beaucoup la nature et que la forêt, ça me plairait bien, mais... Mais avec Internet quand même, au cas où. Parce que sans l'électricité, je peux pas, moi, donc... En cas, qu'est-ce qui te manquerait le plus ? L'électricité. Mais l'électricité, ça donne quoi ? Ça donne les portables, ça donne les ordines, ça donne... Ben non, parce que je fais pas de portable, mais sinon, l'électricité, c'est la lumière, tout ça. Et ça veut dire qu'on devrait se coucher tôt, par exemple, si c'était l'hiver. C'est vrai qu'à 6h, il faut être au lit, quoi. C'est pas cool. Jérémy, l'ambiance, elle est très particulière dans ce film. Le fait d'être 3 acteurs, seul dans la forêt, avec 2 enfants et vous, le seul adulte, j'imagine que c'est pas anodin ? Disons qu'en tout cas, c'est drôle, parce qu'on a tendance à dire que jouer avec des enfants est un peu compliqué, que ça demande des contorsions aux acteurs, parce qu'il faut s'adapter, il faut aller chercher des choses d'eux et tout ça. Nous, avec Gilles Marchand, le réalisateur, on a eu une chance incroyable. Nous avons rencontré Timothée et Théo, qui est celui qui joue son grand frère. Timothée, c'est un peu toujours gênant de le dire devant quelqu'un, donc je m'apprête à faire un vrai compliment, mais quelque chose qui a été une découverte et un bonheur pendant qu'on tournait, c'est que j'avais le sentiment d'avoir un véritable acteur en face de moi, avec tout ce que moi j'estime être, disons, l'endroit noble du métier d'acteur, c'est-à-dire être à l'écoute, vraiment rentrer dans le personnage et jouer le jeu, être poreux à ce qui se passe, au réel, c'est-à-dire une tasse qui tombe, la prendre en compte et ne pas faire comme si elle n'était pas en train de tomber. Et puis une écoute... C'est déjà un pro, c'est ça ? Ce que je n'aime pas dans l'idée de pro, c'est qu'il y a un côté un peu professionnel de la profession, où on est dans les marques, on est... Alors il se trouve qu'en plus de ça, techniquement, il est vraiment très bon, il est capable de répéter les choses et tout ça, mais il a surtout ce truc d'écoute et de jeu, quoi, où il incarne les choses, où il est... Et ce n'est pas ton premier film, il faut dire, Timothée ? Non. Tu es un peu pro quand même, tu as fait combien de films avant ? Neuf. Ah, neuf, ça devient pas mal. Bon, pour montrer un petit peu ton jeu d'acteur, je vous propose qu'on regarde un extrait du film qui montre très bien comment tu joues trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Timothée, toi, tu l'as revu, le film, monté, fini. Oui. Est-ce qu'il t'a fait peur ? Ben, je l'avais vu une première fois, mais la deuxième fois, j'avais oublié qu'il faisait aussi peur, donc oui, ça faisait quand même peur. Bon, et alors, Jérémy a dit que tu étais un grand, déjà, acteur. Qu'est-ce que tu dirais de Jérémy ? C'est un bon acteur ? Ben, oui. Oui, mais après, je ne sais pas trop dire parce que je n'ai pas l'expérience de dire si, voilà. Donc, OK, mais de justesse. Non, il est bon. C'est juste. Mais Jérémy, vous aussi, c'est une performance dans le film. Vous vous faites flipper, vous êtes un peu fou, on a du mal à vous cerner. Vous avez déjà joué des rôles comme ça ? Non, je pense que c'est une première. Je joue effectivement un père assez noir. Moi, ce qui m'amusait, c'était plutôt que de le prendre sur son côté dérangé ou sur l'extravagance d'une folie ou d'un truc. C'est plutôt, il y a un endroit dans le père. Moi, je me suis posé la question de la transmission. C'est drôle, on est ici aux maternelles et des enfants. J'ai des enfants, j'ai trois enfants déjà. Dont un petit, une toute petite. Dont une toute petite, tout à fait. Et en fait, quand on se pose la question de ce qu'on veut donner à ces enfants, on se pose la question de ce qu'on veut leur transmettre. Et pour moi, ce père, il a un peu cette chose-là. C'est-à-dire que bien qu'il soit, il a des endroits de faiblesse, des endroits de défaillance, et évidemment, il va les emmener un peu loin dans cette forêt, y compris psychologiquement. Mais ça m'intéressait de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il cherche à leur transmettre ? Et donc, comme je le disais, il y a des choses assez belles. Et dans l'éducation, on voit bien que sur des trucs d'autorité, par exemple, qui sont nécessaires pour poser un cadre, pour épanouir son enfant, eh bien, on peut par moment... Disons que l'équilibre n'est pas complètement simple. Et comme le film est dans le point de vue du petit, quand on voit tout d'un coup des adultes, mais c'est vrai de tout le monde, de voir des adultes qui s'énervent, qui se mettent en colère, dont on ne comprend pas toujours tout et tout ça, on est un peu dans un drôle d'état. Et le film retranscrit extrêmement bien les sensations de l'enfance, parce qu'on est dans le point de vue de Timothée. Il retranscrit ces sensations qu'on a où on ne comprend pas tout, où tout n'est pas complètement net. Et puis, c'est un film dont je suis très fier. Voilà, un des films que vous avez préféré tourner, m'avez-vous dit, hors en tête. On va appeler Marie Perrano, Jérémy et Timothée, parce qu'il y a des questions qui arrivent sur les réseaux sociaux, qu'elle va vous transmettre maintenant. Parfait, je me dépêche. – Dépêchez-vous, Marie, parce que vous traînez. – C'est une démarche gracile de talonner. – Oui, alors, nous avons Céline qui dit, « Je vous parlais de rôle de transmission, elle a dû lire une interview de vous, du cinéma par rapport aux enfants. Pouvez-vous nous en dire plus ? » – Du rôle de transmission potentiel du cinéma ? – Ah bah oui, il y a la possibilité que le cinéma soit… Mais c'est vrai pour tout le monde, et donc pourquoi pas pour les enfants. Les histoires, la catharsis, le fait d'une fiction, le fait qu'on aborde des thèmes qui peuvent parfois être un peu sensibles. Moi, je sais par exemple, dans les films de l'année dernière, il y avait « Ma vie de courgette ». – Oui, on a reçu. – Qui va aux Oscars. – Voilà, qui va aux Oscars, où je m'étais dit qu'il y avait quelque chose de beau et d'étonnant dans la manière que le film a de traiter de choses qui peuvent paraître un peu clichés sur des enfants qui sont un peu laissés à l'abandon. Et je me disais que ça pouvait être une des vertus du film, justement, de transmettre des choses, de raconter un peu des choses qu'on ne raconte pas toujours aux enfants. – Cimothée, toi, t'aimes quoi comme film ? – Ben, j'aime bien Harry Potter. – Mon choix. – Les dessins animés un peu aussi ? – Les dessins animés, j'ai pas trop de choix, en fait. Mais je regarde pas beaucoup de films, en fait. – Ils jouent surtout. – Ils jouent surtout. – Ils jouent tout le temps. – J'ai une question pour toi, d'ailleurs. Il y a Arthur qui dit « Est-ce que tes copains d'école sont fiers de toi ? » « Est-ce qu'ils vont venir voir le film ? » – Ben, en fait, je parle pas beaucoup de ça à l'école. Donc voilà, quand j'en fais un, je le dis à un de mes meilleurs amis. mais voilà, enfin, c'est pas... – Oui, t'essaies d'être discret. – J'essaie d'être discret. Mais il y avait un de mes meilleurs amis qui m'avait demandé si je pouvais l'inviter. Et j'ai voulu, mais on pouvait passer moins de 12 ans. – Ah oui ! – C'est vrai qu'ils ont dû en voir, quand même, des films de toi. Ceux où tu doubles, ou des choses où t'es... – Là, de toute façon, tu sais, on a 4 millions de personnes qui nous regardent tous les matins au bas mot. – Donc là, pour la discrétion, on va passer, hein ? – Merci, Mothée. Merci, Jérémie. – Merci à vous de nous avoir reçus. – Et vous l'avez compris, c'est le gros coup de cœur de la Maison des Maternelles. Ça sort mercredi prochain. Merci à tous les deux. – Merci à tous.